Diplôme d'usurpateur et d'imposteur Ce titre qui récompense une personne qui trompe par de fausses apparences, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Le diplôme d'usurpateur et d'imposteur, titre qui récompense une personne qui trompe par de fausses apparences, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, est attribué solennellement à Raimondo Hélène Sang. Cet imposteur usurpateur sans scrupules prend contact avec les médias en faisant croire qu'il fait partie des opposants en exil, regroupés sous le nom de la Corède. Nous sommes également en compagnie de Raimondo Hélène Sang, secrétaire exécutif de la coalition d'opposition pour la restauration d'un état démocratique, c'est la Corède, opposition équato-guinéenne. Alors que son association porte le nom de Mouvement pour la restauration démocratique en Guinée équatoriale, MRD. En entretenant cette confusion, il a même réussi à faire illusion auprès du presse-club qui n'a rien vu à l'époque dans sa mystification. Ainsi, il utilise illégalement le nom de la Corède, qui est celui de l'association déclarée officiellement en France, sous le nom de coalition Corède, qui représente les opposants origine de la dictature criminelle, qui sévit actuellement en Guinée équatoriale. Cet imposteur auto-proclamé d'un parti politique, qui voudrait s'appeler Corède, alors que ce nom est non seulement protégé par un dépôt légal, mais est aussi celui du nom de l'association déclarée sous le nom coalition Corède, et qui voudrait profiter de la représentativité de la Corède pour faire croire qu'il en est le responsable. Nous disons que ce soi-disant opposant est un imposteur manipulé par le régime Obiang, pour tenter de discréditer le mouvement international, qui se met en place en rassemblant tous les opposants en exil, afin de convaincre les populations équato-guinéennes pour qu'elle mette fin à la dictature d'Obiang, de sa famille et de son clan, et d'écrire la page d'histoire dans laquelle Obiang, sa famille et son clan, laissera celle d'un dictateur criminel.